Bon, on va débriefer la victoire de la Turquie, 2 buts à 1 face à l'Autriche. La Turquie c'est toujours pareil, soit ça va en demi-finale de Coupe du Monde en 2002, ou ça va en demi-finale d'Euro en 2008, ou ça se fait éliminer dès les poules. C'est toujours comme ça la Turquie, soit c'est l'équipe surprise, soit c'est l'équipe surprise, ou soit c'est l'équipe la plus décevante on va dire. Mais voilà, les Turcs reviennent à un haut niveau, les Turcs se qualifient pour les quarts de finale de l'Euro, ils y rencontreront les Pays-Bas. D'ailleurs pour les Pays-Bas, Xavi Simons qui ne veut pas revenir au Paris Saint-Germain par peur de ne pas être titulaire. Par contre le mec il préfère aller au Bayern, au Bayern il va être titulaire. Tu nous prends un petit peu pour des jambons Xavi, Xavi, Simons. Mais voilà, cette équipe de Turquie qui a très bien joué en ouvrant le score dès la première minute, ils ont bien géré leur match et attention à cette équipe. Moi honnêtement, les Pays-Bas, défensivement c'est plus solide, on ne va pas se mentir. Mais je pense que la Turquie, la Turquie peut faire quelque chose contre les Pays-Bas. De toute façon les équipes surprise ce sera soit la Turquie, soit la Suisse. Mais les Suisses, je sens quelque chose. Je sens que les Suisses ne sont pas si loin que ça de faire leur première demi-finale de grande compétition internationale. Les Suisses ça fait longtemps, longtemps qu'ils font des huitièmes d'écart, des huitièmes d'écart, des huitièmes d'écart. Et là c'est peut-être l'année ou jamais. Très clairement c'est peut-être l'année ou jamais. Mais malheureusement le football il a changé comme vous le savez. Et je pense très clairement que c'est la France qui va gagner l'euro. C'est mon avis le plus sincère. Je pense aussi que maintenant le mois de juin est terminé. Et je pense que ça va être l'un des pires mercato de l'histoire du football. Voilà honnêtement on n'a même pas l'impression que c'est le mercato. Alors je sais ce que vous allez dire. Il y a l'euro, il y a la copa, c'est normal. Les joueurs sont concentrés sur leur compétition internationale. Je pense que le mercato commencera à s'accélérer à partir du 15 juillet. Et oui on connaît un petit peu toujours les petits commentaires des petits haters. La vérité est toujours sur cette chaîne. Même si on ne veut pas se l'avouer. Merci aux 2378 personnes qui regarderont cette vidéo. Merci à tous. Voilà. Donc maintenant je ne sais pas comment ça va se passer. Toujours pas de Droits TV. Toujours pas de chaîne qui va diffuser la Ligue 1 la saison prochaine. Et ça commence à être très inquiétant. Vu que le championnat reprend dans combien de temps ? Dans combien de temps ? Dans un mois et demi. Dans un mois et demi. Donc en plus d'être risé de l'Europe, on est la risée du monde. Très clairement. Donc voilà. Maintenant c'est terminé les huitièmes. Place au quart de finale de cet Euro 2024. Avec une journée de vendredi normalement exceptionnelle sur le papier. Un Allemagne-Espagne qui va être complètement fou. Et un France-Portugal. Alors je pense que Allemagne-Espagne, là franchement, ça devrait être un beau match. C'est les deux meilleures équipes. C'est la finale avant l'heure. On ne va pas se mentir. Allemagne-Espagne, c'est les deux gros favoris de cette compétition. Et la France, elle est très contente de rencontrer le Portugal. Parce que le Portugal, c'est très défensif. Et la France, c'est très défensif. Donc c'est très simple. Je peux vous annoncer le score de vendredi de France-Portugal. Ce sera 1-0. Voilà, 1-0. But sur pénalty de Mbappé. C'est fort possible que ça se passe comme ça. Parce que c'est deux équipes attentistes. Sauf problème, c'est que je pense que l'équipe de France est supérieure. Parce que la défense... Je pense que la défense, quand même, du Portugal est beaucoup moins forte que celle de la France. Elle a montré ses limites contre la Slovénie. Avec cette énorme erreur de PP. Ronaldo n'a plus les capacités à faire quoi que ce soit offensivement. Donc le Portugal, offensivement, est inoffensif. Donc je pense que la France gagnera 1-0 contre le Portugal. Voilà. Ça va être une bataille au milieu de terrain. Ça, c'est sûr et certain. Ça va être un match très 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 serré. Très 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 fermé. Très tactique. Donc ne vous attendez pas à un match de folie. Quand vous allez regarder Allemagne-Espagne à 18h. Et que vous allez regarder à 21h France-Portugal. C'est du football, mais ce n'est pas le même sport en fait. Ce ne sera pas le même sport. Donc ne soyez pas trop violenté. Ne pensez pas que c'est votre télé qui déconne. Non, ce n'est pas votre télé. C'est juste que ce n'est pas le même sport. Voilà. Allemagne-Espagne et Portugal-France, ce n'est pas le même sport. Je pense que l'équipe de France va mettre à la retraite Cristiano Ronaldo jeudi. Vendredi, excusez-moi. Voilà, on a vu que Ronaldo était terminé. Et le Portugal est passé parce que c'était la Slovénie. Voilà, si ce n'est pas la Slovénie, c'est catastrophique. Honnêtement. Donc voilà. Et là, c'est incroyable parce que là, c'est la fin de Messi. C'est la fin de Ronaldo. Messi-Ronaldo, c'est terminé. Et le football est de plus en plus pourri. On ne va pas se mentir. Que ce soit au niveau des transferts, c'est plus les agents qui touchent que les clubs. Le football est ennuyeux et défensif. Et voilà. En tout cas, le Paris Saint-Germain essaye quand même d'avancer sur son mercato. Toujours pas de défenseurs centraux. Toujours pas de milieu de terrain, même si apparemment on a les meilleurs milieux de terrain au monde. Toujours pas de remplaçant Mbappé. Apparemment, on va compter sur Ramos et Colomoni. Ça a l'air quand même très compliqué. On va devoir compenser avec un Barcola et un Mbélé qui mettent seulement un ou deux buts dans la saison. Donc je suis quand même très inquiet pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Et moi, à l'heure où on parle, je suis très inquiet pour la saison prochaine. Après, peut-être que je peux me tromper. Ils vont reprendre l'entraînement dans 13 jours maintenant. Ça passe à une vitesse folle. Mais voilà. C'est fini le football moderne. On a l'impression que là, maintenant, on rentre dans un truc lassant. Après, voilà. Il y a quand même encore une ou deux équipes qui jouent bien au ballon. Mais j'ai bien peur que si dans l'avenir, on ne change pas les règles du football, le football va arriver à perte et va disparaître des radars. On va me dire, jamais le football va partir. Jamais le football va disparaître. Mais là, même les commentateurs s'ennuient. On voit les chaînes de télé qui charrient l'euro depuis le début, à juste titre. Alors avant, les joueurs n'étaient pas beaucoup payés il y a 30 ans. Et ça donnait du spectacle de folie. Et plus ils sont payés, plus on voit de la merde sur le terrain. Ce n'est pas normal. Et je suis d'accord avec Perez quand il dit qu'il faut changer, pour moi, les règles du football. Il faut les inciter à tirer. Il faut les inciter à avoir des ocas, parce que ce n'est plus possible. Alors je ne sais pas s'il faut mettre des chronomètres comme au basket ou un temps limité comme au handball. Sinon, on rend le ballon à l'adversaire. Je ne sais pas s'il faut faire, par exemple, dès que l'équipe qui attaque arrive dans le camp adverse, elle n'a plus le droit de revenir dans sa zone. Mais je pense qu'il faut faire quelque chose pour inciter les gens à regarder. Parce qu'avant, il y avait un PSG Marseille, un PSG Lyon, un PSG Monaco. Tout le monde était prêt à 21h devant sa télé avec les chips et les pizzas. Maintenant, tout le monde s'en fout. Un Barça Real, tout le monde s'en fout. Un Milan AC, Inter de Milan, tout le monde s'en fout. Un City Arsenal, tout le monde s'en fout. Un City United, tout le monde s'en fout. C'est incroyable. Avant, tu avais un Clastico Messi contre Ronaldo. Mais tu réservais ton week-end une semaine à l'avance, deux semaines à l'avance, pour ne pas qu'on te fasse chier. Et maintenant, c'est terminé. Il y a 8 Clastico par an et tu n'en regardes même pas un, tellement que c'est nul à chier. Donc voilà, les gars, maintenant, on va passer à une nouvelle compétition. Les quarts de finale de cet Euro 2024, ça risque d'être très très chaud. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Rendez-vous maintenant vendredi pour The Big Match. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles informations, de nouvelles vidéos et des nouveaux débriefs. Tchuss !